Bonsoir à tous. Ce soir, je vais monter un kit Raspberry Pi qui est complètement inclus. Un boîtier avec un écran 7 pouces touchscreen avec Raspberry Pi 3, très important. Et un câble avec un bouton d'alimentation, comme ça c'est plus facile que de débrancher, juste l'éteindre et l'allumer. On a également ici un boîtier qui peut recevoir l'écran 7 pouces tactile et également le Raspberry Pi. Dans le passé, j'ai fait plusieurs vidéos avec des Raspberry Pi. Normalement, je montrais le résultat et je ne montrais pas ce qu'il fallait faire pour le monter, même si j'ai préparé des images pour que les gens puissent télécharger et faciliter l'installation. Je recevais énormément de courriels de questions, des questions de base Linux. Les gens se lançaient dans ces projets-là sans savoir ce que ça nécessitait. Puis même les gens qui sont bons en informatique, ça prend un peu de temps à se familiariser avec les commandes de la plateforme. Puis quand on ne le fait pas souvent, on oublie en plus les commandes. Du moins, c'est mon cas. Il faut être prêt à investir du temps et à googler des commandes et à se donner un petit peu de misère pour vraiment comprendre la plateforme. Ce n'est pas aussi simple, mais c'est très, très, très plaisant et le fun à faire si vous êtes prêt à mettre le temps dans une plateforme Raspberry Pi. Donc, mon conseil, ce que je vous dis, c'est vraiment de considérer cette avenue et d'être prêt à investir du temps. Comme je disais, je recevais énormément de courriels de questions et des fois, ça frisait le 10 courriels par jour. C'était vraiment difficile pour moi à suivre. Puis en même temps, je ne comprenais pas tout le temps le problème sans être présent parce qu'il y avait toutes sortes de choses là-dedans. Et ce n'était pas nécessairement relié à l'image ou la fonctionnalité du hotspot que je présentais dans mon vidéo. Si jamais vous avez de la difficulté avec des Raspberry Pi, mais il y a toujours des mini-PC comme ceci qui revient à peu près au même prix en passant, qui est un pipeau. Vous pouvez trouver ça sur Gearbest, Banggood.com. Et ce mini-PC est en Windows, donc ça facilite aussi. Si vous n'avez pas le temps d'apprendre le Linux, c'est peut-être préférable d'aller avec un mini-PC comme celui-là. Je vais monter le Raspberry Pi. J'en ai besoin pour un projet spécifique. En fait, c'est d'avoir un SDA Remote et qui fonctionne avec un serveur web, si vous voulez, en HTML5. Et je vais être en mesure de le démontrer avec ce produit. Et d'avoir un Raspberry Pi, certaines plateformes, certains produits n'ont que des images pour ça. Et certaines fonctionnalités, des fois, ne sont pas disponibles en Windows ou vont l'être plus tard. C'est une plateforme de développement très privilégiée. Puis, dans le monde amateur, mais naturellement, c'est un outil de développement et de facilité. C'est petit, c'est compact. Ça a plein, plein d'avantages. Fait que si vous êtes prêts à l'apprendre, naturellement, c'est une bonne chose. Vous allez avoir beaucoup de plaisir avec ça. Fait que je vais faire le montage. Et vous revenir par la suite pour une conclusion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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